Cette leçon abordera les sujets suivants. Le fonctionnement du moteur, le carter cylindre, les éléments fixes, les éléments mobiles. Les moteurs essence ou diesel à combustion interne transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique durant un cycle de 4 temps. Quel que soit le type de moteur, le vilebrequin doit effectuer 2 tours, soit 720 degrés pour réaliser un cycle complet. Un temps vaut 180 degrés de tour de vilebrequin. Pour fonctionner, le moteur a besoin d'un mélange détonnant composé d'essence ou de gazole et d'oxygène présent dans l'air. Le fonctionnement du moteur s'effectue selon le cycle suivant. L'admission du mélange air-essence, la compression, l'allumage du mélange, la combustion détente et l'échappement. Dans un moteur diesel, la combustion du mélange s'effectue par simple compression suivie d'une injection de gazole. Par opposition, l'allumage des moteurs à essence se fait par une étincelle. Les moteurs diesel sont appelés moteurs à auto-inflammation. Cliquez sur la clé. Le fonctionnement se fait selon le cycle suivant, l'admission, la compression, l'injection du gazole, la combustion détente et l'échappement. Voyons d'abord la première phase du cycle, l'admission. La descente du piston crée une dépression qui aspire le mélange ou l'air par la soupape d'admission ouverte. Durant cette phase, la soupape d'échappement est fermée. Le piston redescend au point mort bas, la soupape d'admission se referme. La seconde phase est la compression. Les deux soupapes sont fermées. Le piston remonte au point mort haut. Le mélange est alors comprimé dans la chambre de combustion. Le mélange compressé s'échauffe. La troisième phase est la phase de combustion détente. Cliquez sur la clé. Les soupapes sont toujours fermées. Le piston est au point mort haut. Le mélange s'enflamme. La détente chasse le piston vers le bas. C'est le temps moteur. L'énergie calorifique est ainsi transformée en énergie mécanique. Le cycle 4 temps se termine par la phase d'échappement. Une fois le piston revenu au point mort bas, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston remonte et chasse les gaz brûlés. La soupape d'admission est toujours fermée. Lorsque le piston revient au point mort haut, la soupape d'échappement se ferme et le cycle recommence. Dans un moteur à 4 cylindres, les cycles d'admission, de compression, de combustion détente et d'échappement sont décalés sur chaque cylindre. La distribution synchronise le mouvement des arbres à cames et du vilebrequin. Les pistons se déplacent de manière séquentielle, assurant la continuité de la rotation du vilebrequin. L'ouverture et la fermeture des soupapes est synchronisée par rapport au mouvement des pistons. Les moments d'ouverture et de fermeture des soupapes dans le cycle 4 temps vu précédemment sont théoriques. En réalité, l'ouverture et la fermeture des soupapes sont décalés pour optimiser les performances du moteur. L'épure de distribution représente les valeurs d'avance à l'ouverture et de retard à la fermeture des soupapes. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur l'épure de distribution pour identifier les différents états. Faisons maintenant quelques exemples.